Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons Delta de Pokémon Insurgences et cette fois-ci on va s'intéresser à Delta Charmina Delta Charmina donc qui est la forme Delta de Charmina, bien sûr l'évolution de Meditica, Pokémon de la 3ème génération et à la base Charmina c'est un pokémon qui est assez moyen malgré le fait qu'il est un des meilleurs talents du jeu du coup force pure, ça ne l'a jamais rendu exceptionnel la Delta Charmina va posséder le type Fée et Sol, alors pour le coup c'est très étonnant d'avoir ce type déjà il faut noter que c'est un double type qui n'existe pas et qui n'a encore jamais été créé sur jeu pokémon officiel et pour le coup Fée et Sol c'est probablement, je pense qu'on peut argumenter là-dessus mais le meilleur double type du jeu c'est un combo de type je pense qu'on rêverait d'avoir dans le jeu tellement ce double type est fort, autant défensivement et offensivement donc du coup je vais me baser là-dessus puisque évidemment je n'ai pas d'autre exemple à vous montrer de ce double type alors ce qui est extrêmement cool c'est que défensivement tu vas avoir en fait une combinaison de résistance et immunité qui sont très fortes en stratégie, il a une immunité électrique plus dragon ce qui est très fort ainsi que des résistances au type combat, roche, insecte et ténèbres donc la résistance insecte c'est la moins utile du lot mais globalement quand même il faut noter que c'est assez intéressant à côté seulement 4 faiblesses avec la faiblesse acier et plantes qui ne sont pas trop dérangeantes et que la faiblesse eau qui l'est un petit peu et un peu la faiblesse glace aussi dans certains cas mais globalement vous notez que défensivement c'est vraiment, il y a peu de faiblesses comparées aux résistances et globalement pas des faiblesses trop trop gênantes et par contre offensivement c'est probablement un des meilleurs combos de stab du jeu un seul effet ça va extrêmement bien ensemble regardez, il y a que 14 pokémons en jeu qui résistent actuellement en 9G s'il était créé et 533 pokémons sur lesquels il est super efficace donc notez qu'en 6ème génération il y avait beaucoup moins de pokémons donc si tu regardes, t'as Sulfura, t'as Crobat, t'as Hermure aussi, Talon Flamme, Celestia là c'est 7G donc t'as vraiment quasiment rien qui va revenir sur le combo de type ce qui fait qu'un petit cover-up suffit largement à faire le taf donc déjà il a un type qui est excellentissime au possible donc là c'est vraiment plutôt sympathique alors au niveau des talents du pokémon il possède le talent Sapseeper alors du coup il n'a pas que sa force pure, il faut quand même le noter mais Sapseeper du coup ça va lui retirer une faiblesse ça va lui annuler sa faiblesse au type plante et s'il prend à l'inverse une attaque plante il va booster son attaque d'un cran et comme évidemment c'est un pokémon offensif donc évidemment c'est pratique le problème c'est que sans force pure ce pokémon n'a que 60 dans les offenses ce qui est très très compliqué à justifier du coup même à plus 1, 60 en attaque même avec un double type comme ça c'est vraiment trop peu clairement là c'est un peu gâché donc sans force pure ça nerfe fortement quand même le pokémon ce qui est vraiment dommage au vu du type son talent caché qui est le même que son talent en méga delta Charmina forcément puisqu'il y a méga Charmina qui pour le coup a un peu plus d'offense donc ça c'est toujours pratique maintenant Athénien qu'est-ce que c'est ? on va regarder donc c'est un talent évidemment exclusif à pokémon insurgence et en fait c'est exactement force pure mais pour l'attaque spéciale et pour le coup ben c'est difficile de dire si c'est vraiment fort alors en vrai je pense que pour le Charmina de base ben ça le rend au même niveau que le Charmina de base quand même finalement par rapport au stat et à la puissance malgré tout on est sur un type offensif meilleur et aussi défensivement comparé à Combapsi donc je pense que ça l'élève quand même un peu plus parce que ça double toute la stat du coup mais uniquement l'attaque spéciale pas l'attaque physique après on va voir si par rapport au movepool c'est cohérent par contre pour méga delta Charmina ben là c'est gâché parce qu'il a 100 en attaque vu qu'il ne change pas les statistiques malgré tout 80 doublés ça reste fort c'est mieux que Azumaril ou comment il s'appelle Excavaren avec un éventuel force pure 80 multiplié par 2 dans la stat entière c'est quand même bon voilà on ne va pas mentir c'est quand même bon mais si ça avait été 100 en attaque à la place de l'attaque spéciale ben du coup voilà ce n'est pas vraiment la même chose maintenant qu'est-ce qu'il va posséder en termes de movepool globalement alors qu'est-ce qu'il a on va avoir notamment accès à pouvoir lunaire donc ça pouvoir lunaire c'est extrêmement fort pour le coup donc avec son talent finalement et en méga ben c'est fort voilà c'est quand même puissant énergie balle orasphère alors orasphère bon là c'est pas mal alors il a câlinerie mais bon ça voilà c'est des attaques physiques alors il a plénitude donc ça plénitude plus le talent les talents on va dire oui le talent qu'il possède qui double attaque spéciale donc ça ça peut être plutôt pas mal donc il y a séisme est-ce qu'il a tellurie force ce pokémon s'il vous plaît oui il a tellurie force alors en vrai ça sauve un peu le pokémon en vrai il a quand même de très bons stables tellurie force moonblast plénitude il y a moyen de faire quoi en vrai ce pokémon ce pokémon est très intéressant alors c'est vrai qu'on peut regretter le fait qu'il n'ait pas inversé l'attaque et l'attaque spéciale de la méga mais en vrai c'est pas infaisable mais je pense que c'est quand même plus la méga qui va être forte mais pour autant le charminote de base avec ce type est quand même meilleur en vrai c'est un pokémon correct un pokémon très intéressant à utiliser ses stables se suffisent à eux-mêmes et il a du setup en vrai ce pokémon en plus il n'a pas besoin d'une tonne de coverage il faut quand même le rappeler qu'à lui tout seul il peut se faire tous les pokémons du jeu donc vraiment ce pokémon est très intrigant il a l'air sympa en vrai c'est une meilleure forme de charminote donc je pense qu'il y a très très gros potentiel avec ce pokémon donc écoutez surtout avec un double type qui du coup est unique et novateur et un double type que je rêverais d'avoir sur console officielle donc voilà pourquoi pas donc c'est ça du coup pour cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour continuer les analyses sur les pokémons delta de pokémon insurgence à très bientôt bien sûr merci beaucoup ciao merci à vous Merci.